bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo durant laquelle et bien pour fêter php 8.3 on va revenir sur une fonction de php 8.1 alors c'est peut-être une fonction que vous ne connaissez pas de php qui s'appelle le first class callable donc ne vous inquiétez pas on va voir comment l'utiliser et de surcroît comment l'utiliser dans notre framework favori et j'ai nommé l'aravel on va partir d'un principe assez simple pour ce faire je vais m'inspirer de ce tweet alors ne vous inquiétez pas si vous comprenez pas tout ce qui se passe à l'écran ici on voit qu'on a des règles de validation et on a cette espèce de nomenclature un petit peu bizarre qui est le first class callable alors en gros ça va nous permettre de faire une petite transformation et d'avoir et bien quelque chose d'un petit peu plus sexy lorsqu'on développe alors attention à pas en abuser parce que c'est pas forcément non plus très explicite s'il y en a beaucoup il vaut mieux préférer et bien des règles de validation custom mais quand vous en avez qu'une et bien ça peut être une très bonne alternative on va reprendre le code de la des capsules l'aravel donc pour mémoire j'ai la possibilité de créer des cartes étudiantes alors on a différentes règles qui nous permettent de d'enregistrer ces différentes cartes dont la description et moi ce que j'ai envie de tester c'est que les descriptions ne démarre pas par bonjour si une description démarre par bonjour je veux lever une erreur en disant eh bien la description ne doit pas démarrer par bonjour alors ça peut être assez simple mais finalement on n'a pas envie encore une fois de créer une custom roule d'accord donc une règle de validation personnalisée pour faire ça donc on va jeter un petit coup d'oeil à la validation et magie l'aravel encore tout prévu dans la partie custom validation rules on a using closure on peut utiliser une closure c'est à dire une fonction anonyme on voit ici qu'on a une vérification de valeur et on utilise la closure fail pour renvoyer une erreur et c'est exactement ce que l'on veut alors le choix ici des arguments sont directement intégrés par la ravel ne sont pas arbitraires donc on se n'est bien évidemment obligé d'envoyer l'attribute la value et le fait donc ce qu'on va faire c'est récupérer et bien sept différents arguments et on va se créer notre fonction anonyme et à l'intérieur j'avais dit quoi eh bien j'avais dit si donc on va utiliser le str donc qui elle peur de la ravelle si eh bien je démarre par donc dans value par bonjour alors dans ce cas là je vais faire la vérification je veux renvoyer la description ne doit pas débuter par bonjour voilà on va simplement tester ça comme ceci et ensuite on va simplifier avec le first class collable alors évidemment pour ce faire on va se créer un test donc je vais aller dans store student car test j'avais déjà des tests au préalable je vais en dupliquer 1 est ce que je vais faire c'est tout simplement préciser et canard store student card well description starts with bonjour tout simplement globalement c'est à peu près la même chose j'ai juste utilisé la méthode only pour ne relancer que ce test et au lieu d'envoyer ici une string aléatoire dans description je vais tout simplement envoyer bonjour la description et on s'en fiche du reste à partir de là ça ne devrait plus passer pour être encore plus précis dans mon assertion ce que je vais faire c'est préciser que pour la clé description je dois avoir très précisément ce message d'erreur et maintenant je vais renvoyer mes tests avec un composer peste qui est un raccourci qui va faire un 20 d'or bin peste et on voit que ça passe très bien maintenant on sait que ça fonctionne alors on va voir que si par exemple j'ai ajouté un air dans bonjour ça ne passera plus il faut exactement que ce soit ce message là très précisément donc à partir de là on a un point de départ pour pouvoir et bien faire évoluer notre code comme on peut le constater ici et bien dans ce twitter de peter fox on peut tout simplement faire un ziz validé de custom message donc nous ça voudrait dire qu'on aurait à prendre notre règle de validation à la mettre dans une méthode quelconque de notre classe et à l'appeler de cette façon alors petit aparté on a cet excellent article qui vous expliquera tout au sujet du first class collable qui va juste pour vous montrer visuellement comment on peut se représenter ça au niveau de cette collection donc ici un tableau de trois lettres abc on a une méthode map comme vous savez elle va itérer sur chacun des éléments donc chacune des lettres automatiquement on reconnaît déjà ici la closure on a un argument qui sera forcément et bien intégré à l'intérieur et dessus ou plutôt à l'intérieur on ritard str to upper letter donc on a envie tout simplement de boucler sur chacune des lettres et de les renvoyer en majuscule ici l'idée ça serait d'utiliser le first class collable de cette façon parce que php va automatiquement construire cette fonction passer les paramètres le ou les paramètres qui sont de toute façon à passer à injecter à l'intérieur et seront utilisés directement dans la méthode nous tout ce qu'on a à faire c'est préciser la méthode et php s'occupera de construire le reste donc c'est parti on va et bien tout simplement récupérer ce morceau de code là et on va se créer une fonction privée parce que finalement elle n'utilisait que dans cette classe qu'on va appeler custom description vous alors là on va pas inventer n'importe quoi on est obligé de réutiliser et bien les arguments que je vous ai montré de cette façon voilà globalement c'est vraiment la même chose maintenant on n'oublie pas de type et voile puisque ça ne reverra rien et ensuite moi j'ai ma custom description roule qui est ici alors on va juste revenir là on va se dire en vrai ce dont j'ai besoin c'est ma fonction un anonyme et à l'appeler comme ceux ci d'accord vraiment je décortique les choses donc je récupère mes arguments et je les passe attribute value et fail donc c'est exactement ce que l'on veut techniquement ça devrait toujours fonctionner je relance mes tests et ça fonctionne maintenant vous pouvez repérer quand on en arrive à ce paterne là une closure avec des paramètres injectés que l'on réinjecte dans une méthode ici et bien on peut tout simplement tout retirer et laisser le soin php de tout construire de cette façon est ici plus besoin de points virgule et là c'est quand même beaucoup plus clean on renvoie le test et on voit que ça passe ce que je vais faire pour la forme c'est tout simplement retirer ici only faire un petit composer clean histoire de voir qu'on n'a rien cassé dans la code base normalement tout devrait passer et voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu donc maintenant vous savez comment utiliser le first class collable avec php et la ravel je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez vous à la prochaine vidéo